Salut c'est Loïs, bienvenue sur les conseils du coach. Aujourd'hui on va parler des pompes. Alors les pompes c'est un exercice absolument génial que vous allez pouvoir mettre en place dans vos séances d'entraînement, que vous soyez chez vous, en salle et également vous donner les astuces si vous entraînez quelqu'un sur ce mouvement. Aujourd'hui je vais faire quelque chose de très simple, je vais vous montrer toutes les options que vous pouvez utiliser pour maîtriser une pompe basique. Du plus simple jusqu'à un exercice confirmé. Pour faire très facile, on va se concentrer sur le fait que vous ne fassiez que 5 répétitions par mouvement et que vous progressiez tranquillement sur les différentes options. Alors on va commencer tout de suite par l'erreur la plus commune qu'on voit sur les pompes, c'est souvent que les gens perdent l'engagement des abdos et se mettent à creuser le bas du dos. Donc le premier exercice qu'on va voir ensemble, c'est la position dos au sol de holo qui va vous permettre de rapprocher les côtes de votre bassin pour garder une grande tension dans le centre du corps. Pour faire cet exercice, vous allez vous allonger sur le dos, vous allez commencer avec les genoux fléchis, vous allez activer le centre du corps en décollant vos épaules pour sentir la tension dans le ventre. Une fois que vous êtes à l'aise, que vous tenez une dizaine de secondes, vous pouvez tendre progressivement vos jambes et vous aurez ainsi la sensation que vous allez mettre en place dans votre exercice de pompe ensuite. Vous allez placer votre corps en position de quadrupédie, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin et vous allez reculer légèrement vos genoux pour la première option. Le travail que je vous propose aujourd'hui consiste à vraiment engager tous les muscles. C'est pour ça que vous allez visser vos coudes vers l'intérieur pour vous permettre de dégager vos épaules. Vous allez rechercher ensuite cette position de contraction des abdos que vous avez vue dans l'exercice précédent. A partir de là, les coudes glissent le long des côtes pour amener votre poitrine plus ou moins proche du sol pour vous permettre d'avoir une première option de travail. Pour cet exercice, je vais vous demander de faire seulement 5 répétitions en gardant la tension dans vos muscles puis de vous reposer et de récupérer. L'option suivante est pratiquement aussi facile. Vous allez commencer l'exercice dans votre position de planche, les genoux au sol puis vous allez décoller vos genoux pour faire uniquement la descente avec les jambes tendues comme sur une pompe classique. Puis vous poserez vos genoux et vous vous repousserez. Vous aurez donc une descente plus difficile et une montée plus facile. De la même manière, vous effectuez 5 répétitions et vous effectuez 2 à 3 séries. Quand vous êtes à l'aise avec 3 séries de 5 répétitions sur cet exercice, vous êtes prêt à passer à l'option suivante. L'option suivante, ça va être la pompe complète. Vous allez replacer la tension dans vos abdos, tendre vos bras, partir des épaules basses et effectuer 5 répétitions avec les jambes tendues. Le conseil que je vous donne pour gagner en force sur cet exercice, profiter de tous les bienfaits sur le haut du corps, c'est également de contracter vos cuisses, contracter vos fessiers pour vraiment créer cette sensation de planche sur tout le corps. Pour la dernière option, on va corser un tout petit peu le travail. Je vous conseille de n'utiliser cette option que si vous êtes vraiment à l'aise avec les options précédentes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez repartir dans la position main sous les épaules. Vous préparez à effectuer vos 5 répétitions. Avant d'effectuer les 5 répétitions, vous allez légèrement décaler une main de manière à la poser plus loin, voire même juste sur le bout des doigts. Et vous allez effectuer 5 répétitions en descendant uniquement d'un côté. Vous allez énormément activer votre taille en conservant votre corps dans l'axe. Et bien sûr, vous allez beaucoup plus travailler le bras, la poitrine, l'épaule, voire même le dos du côté qui travaillent. Une fois que vous avez effectué les 5 répétitions d'un côté, vous pouvez les effectuer de l'autre. Si ce travail est trop difficile au début, entre la pompe que vous effectuez au sol avec les jambes tendues et cette sorte de pompe à un bras, vous pouvez simplement la prendre en appui sur un banc pour vous faciliter le travail, puis progressivement repasser au sol. Là encore, des séries de 5 répétitions que vous répétez en prenant toujours le temps de bien récupérer pour en tirer des bénéfices en force et en dessin musculaire. Une astuce intéressante, c'est dans la logique de progression des exercices. Vous pouvez soit travailler toujours la même option jusqu'à ce que vous la maîtrisiez. Par exemple, l'option avec les genoux au sol. 5 répétitions, vous répétez le nombre de séries. La deuxième option, une fois que vous avez maîtrisé un exercice, vous ne répétez que cette option plus avancée. La dernière option, c'est de reprendre à chaque séance tous les exercices de l'option la plus facile en remontant progressivement vers l'option la plus difficile. De cette manière, vous allez être toujours échauffé, vous allez effectuer plus de répétitions et donc bien sûr, au niveau des bénéfices de la pompe, le dessin des bras, l'engagement de la poitrine, la contraction dans les abdos, vous aurez plus de résultats. Petit résumé sur cette session de comment maîtriser les pompes. Première pompe que vous allez essayer de maîtriser, à genoux, vous effectuez 5 répétitions, 2, 3, voire 5 séries et vous prenez au moins 2 minutes de récupération entre chaque série. Deuxième option, à partir de la même position, vous vous repoussez sur les genoux, vous effectuez la descente avec les jambes tendues. Même nombre de répétitions et très exactement, même temps de récupération. L'option 3, c'est la pompe complète. Tendez vos jambes, gainez et contractez tout votre corps, descendez la poitrine au sol et repoussez-vous. Là encore, 5 répétitions, 2 minutes de récupération, 3 à 5 séries de travail. Pour la dernière option, vous allez effectuer 5 répétitions d'un côté, puis 5 répétitions de l'autre, sans prendre de récupération, puis vous prendrez vos 2 minutes de récupération ensuite. A très bientôt pour un autre conseil du coach et merci de m'avoir écouté. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –